Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour cette huitième épreuve à saison. Ici à Silverstone, on s'approche de la mi-saison, on y est à la mi-saison, et il y a quelques news effectivement qui ont été dévoilées. Sauber sera motorisé par Peugeot la saison suivante. En effet, l'équipe en a marre d'être dépendante de Ferrari, surtout quand Ferrari refuse de leur donner des moteurs usine et préfère leur donner des moteurs client à la place. Bon après ça se comprend parce que Ferrari se bat aussi pour le championnat, donc c'est un petit peu normal qu'ils ne veulent pas donner un avantage à des rivaux sur la piste, mais Sauber l'a mal pris, et donc pour la saison prochaine, l'équipe suisse veut prendre son indépendance en tout simplement prenant des blocs Peugeot, Peugeot qui n'était pas là depuis quelques années, ils avaient motorisé Jordan jusqu'à 97, pendant 95 à 97 ils motorisaient Jordan, ils ont pris 3 ans de pause, et maintenant ils motoriseront Sauber à partir de 2001. Chez Williams, Montoya Heidfeld resteront dans l'équipe après qu'ils soient devenus vainqueurs de Grand Prix, qu'ils se battent pour le titre, c'est tout à fait logique. Et puis McLaren gardera Rubens Barrichello. Par contre, Mika Akine, on ne sait pas s'il reste, parce qu'effectivement, Barrichello est un meilleur rival coéquipier, j'ai envie de dire, que ce qu'il a eu par le passé. Par exemple, Johnny Herbert, qui a fait je crois un seul podium dans la saison avec la McLaren, enfin c'était assez désastreux, là, Barrichello est en tête du championnat pour sa première saison chez McLaren, donc clairement, ça ne déconne pas, c'est sûr, et le Finlandais voit clairement sa position numéro 1 extrêmement menacée dans l'équipe. D'ailleurs, ça sort probablement le statut égal dans l'équipe, parce que, bon, c'est vrai que les deux se matchent en termes de chrono, en course, et pourtant, Barrichello, c'est que sa première saison chez McLaren, donc les prochaines saisons, si ça continue comme ça, bah la courbe ascendante, ça va aller pour Rubens, forcément. Donc du coup, Mika est menacée dans l'équipe, sa position numéro 1 menacée dans l'équipe, et ça sent probablement l'année sabbatique pour revenir dans une autre équipe plus tard, se reposer et revenir plus tard, enfin, en tout cas, c'est ce qui a été dit maintenant. Bon, après, tout peut changer, ça se trouve, il va rester chez McLaren. De toute façon, ce ne sont que des rumeurs qui ne sont pas concrètes, donc, vraiment, tout peut encore arriver. Alors, vous voyez ici que je fais un maximum de tours, parce que malheureusement, je ne suis pas trop dans le rythme de devant, et Rubens Barrichello partira de la pôle devant Montoya, Michael Schumacher, Mika Akinet, Mika Eiffel, et Luca Badoer est sixième ! Excuse me, bro, what ? Luca Badoer, Saminardi, qui est devant une Ferrari, s'il vous plaît, alors qu'il y a des pénalités sur la grille pour certains pilotes. Ralf Schumacher, septième, je suis donc huitième, devant David Coulthard, Jacques Villeneuve, Giancarlo Fisichella, et ensuite, on a Olivier Panis, Jan Magnussen, Hans-Aralt-Frenzen, Wurz, Nakano, Herbert, Mika Salo, Jenson Button et Yarno Trulli. En tout cas, les pilotes pénalisés sur la grille sont les deux B.A.R. de Villeneuve et Panis, Nakano et Salo. Du coup, les quatre pilotes qui prendront cinq places de pénalité, peut-être plus, j'ai pas vu, mais il me semble que c'est pour blocage illicite. De toute façon, ça ne peut être que ça. En qualification, généralement, t'es pénalisé pour blocage illicite. Et malheureusement, du coup, pour eux, ils vont partir plus loin sur la grille de départ. Donc, du coup, c'est sous un ciel extrêmement menaçant qu'on va commencer ce Grand Prix de Silverstone, même si toutefois, il n'y a pas de prévision de pluie, mais on ne sait jamais. La Grande-Bretagne est connue pour ses conditions météo-versatiles et il peut pleuvoir n'importe quand en plein milieu de la course. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Magnifique circuit de Silverstone, évidemment. En tout cas, on a les deux premiers du championnat à égalité avec 27 points sur la première ligne. Donc, ça annonce encore un duel corsé entre les deux Sud-Américains, évidemment. Bon, un ciel extrêmement menaçant. On verra bien au niveau de la stratégie. Oui, effectivement, pas de pluie annoncée malgré ce ciel extrêmement menaçant. Et du coup, on va partir pour le Grand Prix pendant que je fais le setup et que je vérifie si je ne veux pas changer les lents, le break bias, etc., le différentiel. D'ailleurs, je vais modifier le différentiel. Peut-être que je trouve qu'il y a trop de puissance et du coup, je baisse un petit peu. Voilà, on fait des petites modifications de dernière minute. En tout cas, les cinq feux qui vont s'allumer et s'éteindre comme d'habitude. Et c'est parti pour ce Grand Prix de Silverstone. Oh, le bon départ. Oh, le bon départ. Aucun wheel spin. Il était parfait. Regardez ça. Cinq places de gagné au départ. Magnifique départ. Et on se retrouve en troisième position. Il y a une Ferrari aussi qui a fait un très très bon départ. Je crois que c'est Mickaël Schumacher. Au revoir, je vous plaît. De mon départ qui a été absolument magnifique. Cinq places dans le gagné. Rien que dans la ligne droite. Franchement, c'était beau là. Là, on les a passés tranquilles. Ah, c'était un magnifique départ. Là, franchement, je suis content de gagner cinq places gratuitement comme ça. Maintenant, il faut tenir la place jusqu'au bout. C'est ça qui va être le plus dur. Parce que Silverstone, c'est mine de rien un circuit moteur. Parce qu'il y a des grandes lignes droites un petit peu partout. Bon, Barrichello et Schumacher en tête qui vont probablement s'enfuir devant Montoya. Qui s'est un petit peu foiré sur le départ. Et Mickaël Schumacher qui va se décaler sur Rubens Barrichello devant. Alors que je me fais attaquer par Mickaël qui n'aime pas l'intérieur. Mais je vais l'enrouler par l'extérieur. Même si ici, il est toujours aussi insistant. Sauf que j'aurai l'intérieur pour cet épingle. Alors que Barrichello et Schumacher sont en train de se battre également devant. Les deux qui sont côte à côte. Il y a des batailles dans tous les sens. Normalement, avec les deux POV, vous devrez voir les deux batailles tranquillement. Et malheureusement pour moi, qui n'est pas passé. Et Montoya qui en profite pour s'incruster à l'intérieur de Cops. Ici, je tente de l'enrouler par l'extérieur. Et Mickaël Schumacher a pris la tête face à Rubens Barrichello. Les deux qui étaient côte à côte pendant un sacré bout de temps. Mais c'est le pilote Ferrari qui prend l'avantage ici. Et Montoya m'a dépassé malheureusement. Et oui, je n'ai pas la voiture à la droite pour résister. En plus, si je perds l'arrière, on est bien. Et en plus, ça va me rattraper derrière avec Ralf Schumacher qui prend l'inspiration. Qui va tenter l'extérieur. Il y a aussi Nikkei Feld qui n'est pas très loin. Donc, ça annonce la couleur très clairement. Je ne vais pas rester dans les points longtemps. Les points, c'est les six premiers. Pour ceux qui viennent juste de rejoindre. Pour ceux qui ne savent pas, on prend la réglementation de l'époque pour les points cette saison. Alors qu'ici, ils tentent vraiment le tout pour le tout pour dépasser. Mais ils n'y arrivent pas pour l'instant. Je défends toujours bien ma position. Et Ralf Schumacher qui va prendre l'aspiration. Non, qui ne va pas se décaler. Il va attendre sûrement la ligne droite avant l'enchaînement Brooklyn-Slowfield. Et j'ai fait ce que je peux. Et attaquer ces virages le plus possible. En tout cas, les quatre premiers sont enfuis devant. On ne les reverra plus jamais, malheureusement. À moins qu'il y ait Safety Car, vedette, mais on ne les reverra plus jamais. Ça va être dur de défendre. Et Montoya qui va attaquer Mika Akinen ici pour reprendre la troisième place. Il y a Akinen qui tente d'enrouler par l'extérieur. Les deux qui sont côte à côte dans l'enchaînement. Beaucoup de côte à côte dans cet endroit-là. Franchement, il y a du beau racing à cet endroit-là. Et Akinen qui maintient la position face aux Colombiens. Même s'il peut prendre l'aspiration pour retenter une attaque. En tout cas, avec son moteur BMW, il est bien capable. Alors que derrière, Ralph va me mettre la pression. Et aller directement sur l'intérieur pour reprendre la cinquième place. Je vais essayer de l'enrouler par l'extérieur. Est-ce que ça va passer ou pas ? Non, il est toujours à l'intérêt. Malheureusement, je ne pourrais rien faire pour défendre Nikaïdfeld qui va passer. Et je suis désormais hors des points. Je n'aurais rien pu faire, je vous l'ai dit. Silverstone, c'est mine de rien un circuit moteur. Et je ne peux malheureusement pas tenir contre plusieurs monoplaces qui m'attaquent en même temps. Avec un avantage moteur, vous comprendrez. Peut-être avec le moteur Peugeot la saison suivante. Si je reste là-bas, on pourra faire quelque chose. Mais effectivement, avec un moteur Ferrari client, ce n'est pas possible. Et attention, on a Isar Elfrenzen qui enroule la Minardi ici. Les Minardi, malheureusement, vont descendre dans le classement Badoer qui a fait une très très belle qualification. Il va malheureusement continuer à descendre dans la hiérarchie puisque la Minardi, malheureusement, a zéro rythme durant le Grand Prix. Ici, s'il y a Physikella, je crois qu'il va se faire doubler par une Benetton. Ouais, c'est compliqué. La Sauber n'a pas le rythme quand même pour se redépasser par une Benetton. Bon, on n'avait pas résisté à déférer Williams et McLaren. Alors qu'il y a quelques batailles dans le midfield, notamment avec une Jaguar et une Jordan. Et on a Montoya qui tente de se décaler sur Akinen, mais il n'y arrive pas. Et on a Nikkei Feld qui se montre extrêmement pressant sur Ralf Schumacher, en tout cas un bel on-board de cette BMW Williams. Il peut clairement prendre l'aspiration pour tenter quelque chose. En tout cas, le moteur BMW a les muscles pour jouer avec le moteur Ferrari en ligne droite. Et Mikkei Schumacher qui rentre au stand. Ça y est, dès le tour 4, Mikkei Schumacher qui rentre à l'amorce du tour 5. Et je crois que Mikkei Kinen va le suivre derrière. Nikkei Feld également au stand. Donc ça veut dire que Barrichello Montoya et Ralf Schumacher vont rester en piste. Ironiquement, c'est les 3 premiers aux championnats du monde qui vont rester en piste un tour de plus. Tandis que leurs coéquipiers vont rentrer au stand. Et ça repart pour Mikkei Schumacher alors que Mikkei Kinen se fait gêner par Eidfeld qui rentre au stand. Et ça ressort pour le BMW Williams et Montoya qui s'est rapproché de Rubens Barrichello. Est-ce qu'on va avoir une lutte pour la tête de course en tout cas en piste entre les 2 premiers du championnat ? En tout cas, ça serait magnifique à regarder. En plus, il y a Ralf qui n'est pas très loin. Là, on a les 3 premiers du championnat du monde dans la même image. Franchement, c'est magnifique. Mais ils vont devoir rentrer au stand et sûrement redonner les positions qui étaient de base. Donc Mikkei Schumacher va reprendre la tête, Akinen reprendre la 3ème place, etc. Vous avez compris. Barrichello au stand, Montoya au stand et Ralf Schumacher au stand. Où est-ce qu'ils vont ressortir tous ces pilotes ? Est-ce que c'était la stratégie à prendre en tout cas cette entrée des stands, cette pitlane qui est extrêmement lente ? Parce qu'évidemment, avec ce droit-là, tu peux couper toute la chicane et être plus rapide. Et au final, il ne faut pas perdre de temps que ça. C'est pour ça que la pitlane a été ralentie au maximum pour qu'on ne gagne pas trop de temps. Mais au final, ça en est tellement lent que l'arrêt, au final, il dure 30 secondes ou quelque chose comme ça. Ils ont fait leur pitstop. Voyons où est-ce qu'ils vont ressortir. Ils vont ressortir probablement dans le trafic. Évidemment, ceux qui sont sur une stratégie inversée vont peut-être les gêner. Mikkei Schumacher du coup, qui va reprendre la tête de course comme si de rien n'était. Et c'est Mika Akinel qui a fait l'undercut, là. Attendez, Mika Akinel qui ressort devant son coéquipier Rubens Barrichello. Incroyable. Bien joué, Mika Akinel, du coup, qui prend la deuxième place à son coéquipier Barrichello. Nikkei Feld qui prend la cinquième position à Ralf Schumacher. En tout cas, les points sont entièrement pris. Malheureusement, je ne les retrouverai pas. C'est un petit peu le problème. Et du coup, tous ces pilotes qui vont se battre avec le trafic. Mika Schumacher qui se défait d'une arrose. Effectivement, dans Magosbeck et Chapelle, se prendre une arrose qui est probablement hard en plus. Ça doit bien ralentir. Là, il faut bien gérer le trafic pour gagner un maximum de temps. Alors qu'il y a un drapeau jaune. On a vu la couleur jaune qui bipait sur le panneau. Et alors qu'on a une Minardi qui va rentrer au stand. Et il y a une Benetton qui est garée sur le côté. C'est pour ça, en fait. Ben oui, c'est pour ça le drapeau jaune. Et c'est un moteur qui a explosé sur la monoplace d'Alexander Wurst. On voit bien la fumée. C'est pour ça qu'il y a un drapeau jaune mais probablement pas de safety car parce qu'il est garé dans une safe zone. En plus, il y a des commissaires à côté. Donc bon, ça ne sert à rien de déployer la safety car. Tout sera géré en bonne et due forme. Alors que tous ceux qui sont sur une stratégie inversée commencent à rentrer au stand et du coup ne pas gêner les leaders. Rubens qui va se décaler sur ses aroses. Qui ont bien gêné les pilotes qui se battent pour la tête de course. Voilà, il y en a un qui rentre au stand. Mika Salo qui rentre au stand. Donc Jenson Button qui va durer un tour de plus. Je crois que c'est l'un des seuls en tout cas à durer aussi longtemps sur ses pneus. Jenson Button peut-être un Tire Whisper. Mais bon, il a une arose. Donc il ne va pas tenir face à la Williams de Montoya qui a un arrêt d'avance en plus. Il n'y a pas vraiment photo là. Malheureusement, la arose ne fait pas vraiment jeu égal avec les pilotes de devant. Par contre, elle peut jouer un rôle crucial en tant que trafic et ralentir ses pilotes. Donc pour en rapprocher ou pour en éloigner d'autres. Donc il faut faire attention. Il faut bien négocier ces pilotes qui sont des chicanes mobiles. Pour ces voitures qui sont rapides. Même si évidemment, ils font ce qu'ils peuvent. En tout cas, ce n'est pas forcément la faute du pilote qui fait ce qu'il peut dans ses monoplaces lentes. C'est juste que les monoplaces, comme je l'ai dit, elles sont trop lentes pour jouer les avant-postes. Et ils peuvent gagner dans des circonstances folles. Par exemple, au USA. Avec notamment ce même Jenson Button qui a terminé 6ème. Et qui a remporté le point de la 6ème place par exemple. Alors que Mika Akines est définitivement échappé de son coéquipier. Et clairement en marche pour essayer de rattraper Michael Schumacher. Alors que Ralph Schumacher se débarrasse de Jenson Button. Alors qu'ici, on a Johnny Herbert qui va se décaler sur une Jordan. C'est celle de Frenzen. Mais il va rester devant Fonao. Alors que je crois que Button va rentrer au stand. Alors que le réalisateur a légèrement accéléré le temps. Un petit bug là. Ça a dû appuyer sur le mauvais bouton. Alors que Giancarlo Fizikala est en train de prendre l'aspiration sur Yann Magnussen. Il va faire l'extérieur sur le Danois. Fizikala décidément qui sera beaucoup battu contre les Benetton durant ce Grand Prix. Son ancienne équipe d'ailleurs où il avait plutôt bien performé avant d'aller chez Sauber. Même si c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'il est un petit peu dans mon nom. On va pas se mentir. Giancarlo il fait ce qu'il peut. Mais c'est un petit peu compliqué. En tout cas il a dépassé la Benetton de Yann Magnussen. Alors qu'ici on voit la McLaren qui est sous la pression de la Williams. C'est Montoya qui veut dépasser Robens Barrichello. Pour potentiellement la tête du championnat. C'est vrai que ces deux pilotes là sont à égalité. Et Montoya qui va prendre l'avantage sur Barrichello. Et prendre la troisième position. Voilà qui est fait. Et c'est potentiellement la tête du championnat. Et lui tout seul à la fin de ce Grand Prix. On va voir où se la mène. Mais en tout cas Michael Schumacher et Akinel. Qui sont 1 et 2 pour l'instant. Sont un petit peu plus loin au championnat. Donc ils prendront pas la tête tout de suite. Donc je pense que c'est Montoya effectivement. Qui va prendre la tête du championnat tout seul. Après ce dépassement important sur Barrichello. Alors que Physickel a tant de défendre contre tout le monde. Et c'est Jacques Villeneuve qui va faire le triple dépassement. Sur la Sauber, la Benetton et la Jaguar. On va voir le replay. Il prend l'aspiration sur la Jaguar. Ah oui, je crois que ça s'est décalé devant. Du coup ça s'est un petit peu gêné dans tous les sens. Et du coup Villeneuve qui est passé en trop de souris. Qui fait 1, 2 et 3 voitures à l'amorce de Cops. Joli. Le champion du monde de 97. Qui prouve clairement qu'il a encore le feu en lui. Pour faire des jolis dépassements comme il a fait ici. Franchement dépasser 3 voitures d'un coup. C'est pas donné à tout le monde. Alors qu'ici je me fais rattraper. Tout simplement par Michael Schumacher. Qui a un arrêt d'avance. Parce que oui, j'ai pas fait mon arrêt au stand encore. J'ai voulu vraiment rallonger mon arrêt. Pour me retrouver sans trafic. Et mes pneus ne s'usaient pas tant que ça. Donc je me disais. Autant aller quasiment jusqu'au bout de la course. Et rentrer au stand. Jusqu'à ce que Michael Schumacher me rattrape. J'ai pas voulu me battre avec lui. Donc j'ai décidé de rentrer au stand. Je ferai les 2 derniers tours en médium. Et voilà, ça sera tranquille. Alors qu'effectivement il y a le rappel. De la réglementation des pneus. Bah oui, si j'étais peut-être resté un tour de plus. Peut-être que le jeu m'aurait disqualifié. Je ne sais pas. Même si j'avais fait le dernier tour avec les pneus. Normalement non. Mais bon. Pour pas risquer la disqualification. J'ai aussi préféré rentrer fin tour 11. Plutôt que fin tour 12. Surtout pour éviter la disqualification. Éviter de me battre contre Schumacher et Akinen. Parce que c'est pas ma lutte de toute façon. Puis au final je vais me retrouver 7ème. Donc bon. J'aurais tout tenté sur un malentendu. En évitant le trafic tout ça. Peut-être que j'aurais pris la 6ème place. Mais bon malheureusement. Là Sauber n'a pas le rythme pour chercher les Ferrari, McLaren et Williams. Alors que Giancarlo va se faire réattaquer par la Benetton. Il va se faire passer à l'extérieur. Bah il va faire une Physicela sur Physicela. Il y a quelques tours plus tôt. Et c'est passé pour Yann Magnussen. Qui rend la monnaie de sa pièce à mon coéquipier. Et on a Coulthard également. Qui n'est pas très loin. Qui peut lui aussi tenter sa chance. Alors qu'ici on a Heidfeld. Je crois qu'il a tenté quelque chose sur Barrichello. Oui c'est ça. Montoya il s'échappe devant. Et c'est Heidfeld. Qui va dépasser Rubens Barrichello. Et qui va prendre des points importants pour le championnat. Et qui va indirectement aider son coéquipier Montoya. Avoir un petit peu plus d'avance au championnat. Et Coulthard qui va faire l'extérieur sur Physicela. Mon coéquipier qui galère vraiment dans le midfield. Il s'est dépassé par une Benetton. Il s'est dépassé par une Jaguar. Et c'est passé pour David Coulthard. Bon David Coulthard c'est un très bon pilote. Il a un très bon rating. Mais quand même je m'attendais à un peu inconnu de Giancarlo quand même. On est censé être la quatrième force du plateau. On n'est pas censé se faire attaquer par des Benetton et Jaguar. C'est pour vous dire que la voiture n'avait pas vraiment le rythme sur cette course. Alors que la B.A.R. et la Jordan sont en train de lutter. Je crois que c'est Nakano et Panis qui sont en train de se battre. Et la B.A.R. qui va tenter. Mais la Jordan va rester devant. Les deux sont motorisés par Honda. Et Panis qui va retenter l'extérieur. Sur Nakano à Kops c'est risqué. Ça s'est touché entre les deux. Et c'est l'abandon pour Olivier Panis qui n'ira pas plus loin sur ce Grand Prix. On va voir le replay. Tenter l'extérieur ça a touché malheureusement. Et oui les erreurs d'imprécision à de telles vitesses ça peut arriver très très vite malheureusement. Alors qu'on voit ici le champion du monde en titre Michael Schumacher qui va enfin prendre une victoire cette saison. Et devenir le huitième vainqueur différent en huit Grand Prix. Incroyable. Franchement la première partie de saison elle aurait été magnifique. Franchement huit vainqueurs en huit Grand Prix qui auraient cru que ça aurait été possible. Et victoire du champion du monde en titre Michael Schumacher qui enfin pose ses chances de titre sur la table. Le Hakinen deuxième devant Montoya qui prend une troisième place importante pour le championnat du monde devant son coéquipier Heidfeld. Barrekello cinquième qui termine juste devant Ralph Schumacher qui a bien failli lui prendre la cinquième place. Mais Rubens y'a drabon et moi je vais terminer en très lointaine septième place. Très loin derrière des autres devant. Et très loin devant les autres du midfield. Donc je vais terminer tranquillement en septième place. Je suis le meilleur des autres. Et en tout cas Hakinen très content de retourner en deuxième position. Il avait rattrapé Michael Schumacher sur la fin. Mais le pilote ferrari a bien géré son avance. Et prend donc une victoire ici à Silverstone. Sa première de la saison. Enfin pour lui. Et on prend donc la septième place. Ce qui malheureusement ne rapporte pas de points. Et ça veut dire qu'on va perdre encore des points pour le championnat du monde. Même si encore une fois on a la voiture la moins compétitive dans cette lutte face aux trois top teams. On est là parce qu'on est régulier. On marque des points souvent. Mais là malheureusement on n'a pas réussi. Et du coup c'est la victoire. Ferrari content d'avoir enfin Michael Schumacher de retour au top. Parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment avec après un début de saison extrêmement compliqué. Quatre abandons quand même dans les huit premières courses. Notamment trois abandons dans les trois premières. Ça y est. Il s'est enfin réveillé le Kaiser. Il est là. Avec Akinen et Montoya sur le reste du podium. Donc prochaine épreuve ce sera en Allemagne. À Hockenheim. Pour la neuvième épreuve. On va donc attaquer la seconde partie de saison. Hockenheim circuit où j'ai toujours été à l'aise. J'ai gagné les deux courses je crois dernièrement. 98 et 99. Mais ça peut changer peut-être dans des conditions différentes. On verra bien comment ça se passe. Du coup classement de ce grand-pun de Grande-Bretagne. Avec Michael Schumacher vainqueur devant Akinen, Montoya, Heidfeld, Barrichello et Ralf Schumacher. Pour compléter les points. Ensuite je suis donc septième devant Jacques Bineuf quand même. Qui aura fait une belle course depuis la quatorzième place. Yann Magnussen neuvième devant David Coulthard. Et Giancarlo Fisichella qui n'est même pas le dans le top 10. C'est triste. Johnny Herbert douzième devant les Jordan de Frenzen et Nakano. Suive Botton, salaud, Trulli, Badoer qui partait sixième sur la grille de départ malheureusement. Qui est avant-dernier. Enfin dernier. Techniquement sur la piste mais avant-dernier classifié. Parce que Panis a été classifié malgré son abandon. Et puis l'abandon sur casse-moteur d'Alexander Wurz. Au classement pilote effectivement. Montoya prend la tête du championnat mais tout seul. Marie Kello reste tout de même second. Ensuite on a Ralf Schumacher en troisième place devant Mikael Feld. Quatrième, je suis cinquième de ce championnat. Juste devant Mikael Schumacher qui revient aux affaires. Et qui revient proche. Puisqu'il est désormais à la range d'une victoire du leader du championnat. Donc tout peut encore arriver. Il peut encore prendre le dessus. Il reste encore huit courses. Donc il y a encore de la marge pour que ceux qui sont un petit peu plus dans la mouille sur la première partie de saison reviennent dans la seconde. Je pense effectivement à Mikael Schumacher et à Mikael Ekinen surtout qui a remporté le Brésil. Mais après c'était un petit peu plus compliqué. Bon là il s'est remis dans le match avec cette deuxième place à Silverstone. Après on a les autres avec les Jordan de Frenzen et Nakano. Ensuite on a Panis devant Magnussen, Villeneuve, Wurz, Button, Coulthard. Et puis ceux qui n'ont pas marqué de points. Salo, Herbert, Fizikella. Mon coéquipier toujours pas de points. C'est dur. Et puis on a les Minardi de Trulli et Badauer. Classement constructeur Williams. Et toujours en tête devant McLaren et Ferrari. Les trois top teams. Sauveur toujours quatrième devant Jordan. Ensuite on a B.A.R. devant Benetton, Arrows, Jaguar et Minardi. Toujours dernier dans ce tableau des constructeurs. Voilà c'est donc là qu'on va s'arrêter pour ce Grand Prix de Silverstone. On se retrouve du coup sur le tracé d'Ockenheim en Allemagne. Que va-t-il se passer ? Va-t-on avoir un bouleversement au championnat ou pas ? Alors vous voyez ici un bug plutôt étrange qui arrive souvent en fin de course. Ma voiture décide de l'éviter et boum ! Et dans les stands comme ça c'est très étrange. Bon on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez à la prochaine. Ciao mes amis. Tu sais porter ou bien.